... Ma profession d'inspecteur des impôts régulièrement citée, c'est la plus citée d'ailleurs dans cette assemblée. Oui, je suis fier d'avoir été inspecteur des impôts. Et mon jeune frère à Moudouba, ici présent, c'est que j'ai été un excellent inspecteur des impôts. Il ne peut pas en intercer. Ceci dit, M. le Premier ministre, vous n'avez pas répondu à mes questions et vous en avez insuffisant à répondre à d'autres. Les Sénégalais qui nous regardent en seront témoins. La structure de l'économie, la tercérisation et la politique axée sur la solution de l'exportation, il n'y a pas eu de réponse. Le dépassement sur les ressources extérieures et les manœuvres budgétaires, les mobilités pratiques budgétaires, vous n'en avez pas répondu. La protection de l'économie, les APE, les francs CFA, vous n'en avez pas répondu. Le pétrole et le gaz. Moi, j'ai écrit un livre de 252 pages sur le pétrole qui identifie les responsabilités de chacun du Premier ministre que vous êtes, du Président de la République, du ministre des Mines de l'époque ici présent et même du ministre des Finances sur les questions fiscales. Personne n'en dématira une virgule. Et je vous inviterai d'ailleurs à la cérémonie de dédicaces que je compte organiser la semaine prochaine. Alors, venir nous parler d'anglais ou de japonais, c'est du complexe. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Vous n'avez pas répondu sur l'agrobusiness et les enjeux liés au foncier. Vous avez mal répondu sur la question de la politique industrielle. Sur le coût du terre, j'ai interpellé sur le coût du terre en vous disant que ça ne coûte pas 568 milliards, mais le double. Et ça, je peux le prouver contrat par contrat. Vous n'avez pas répondu. Sous-titrage Société Radio-Canada